bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du sony zv1 que je viens d'acquérir et des accessoires que j'ai acheté à côté qui paraissait beaucoup plus intéressant que le mini tripier télécommande qui est fourni par sony qui est très cher et qui pour moi n'apporte pas grand chose on est parti donc comme je vous le disais j'ai fait l'acquisition du sony zv1 qui est ici qui est un appareil compact pro puisqu'en fait on a quand même un capteur un pouce dessus ce qui est quand même pas mal pour un tout petit boîtier comme ça et qui va me permettre en plus de mon rx10 qui me filme actuellement de aller en extérieur de filmer en extérieur de faire des petits plans vue de dessus comme je fais pour faire de l'unboxing ou pour montrer des manipulations et tout ça de façon plus facile le sony zv1 est fourni avec une batterie et un petit câble multi il n'y a pas de chargeur fourni avec donc il faudra en acheter un par la suite si vous voulez d'autres batteries ou acheter celui sony avec les batteries sachant que chaque batterie sony coûte entre 40 et 50 euros la batterie et le chargeur n'est pas fourni avec l'achat des batteries pour les batteries supplémentaires j'ai choisi cette solution vendue sur amazon qui propose donc deux kits moi j'ai choisi celui là avec chargeur de batterie simultanée mais il existe un autre modèle avec trois batteries simultanées ils vous sont vendus avec deux batteries pour celui là ou trois batteries sur l'autre kit le chargeur est fourni avec un câble usb intégré qui vous permet de le brancher à n'importe quel chargeur ou alors vous avez aussi de le charger par un micro usb c l'offre est intéressant parce que les deux batteries qui sont fournies sont des 1600 milliampères contre 1250 sur celle qui est fournie par sony donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'avoir des batteries plus puissantes sachant que les batteries en général qui sont d'autres marques que la marque principale sont souvent moins performantes ou du moins avec le temps vont s'user plus vite donc pour revenir au sony zv1 en fait c'est un petit appareil très compact qui a un gros avantage surtout chez sony d'avoir un écran orientable sur lequel on peut se regarder et ça c'est un gros avantage pour faire du blog pour se filmer soi même c'est vraiment très pratique ce que n'a pas le rx10 marque 4 qui me filme actuellement ceci dit le sony zv1 n'a pas que des avantages il a plein d'avantages il est fait vraiment pour la vidéo pas trop pour la photo le sony zv1 à une optique équivalente à 24 70 ouvrant f1 8 à 24 et f2 8 à 70 mm cela me permettra de faire des vidéos en basse lumière ou du moins d'avoir un flou d'arrière-plan relativement important par rapport à la tête du capteur on n'aura pas le flou d'un plein format évidemment mais nous aurons quand même une bonne qualité d'image suffisante dans ce cadre de prix le gros défaut principal du sony zv1 est celui ci en fait vous avez un pas de vis qui se trouve exactement sur la charnière qui ouvre la trappe qui donne accès donc à la batterie et la carte sd et ça c'est un très gros problème parce qu'en fait en gros à chaque fois vous allez le visser sur quelque chose pour enlever en fait la batterie ou récupérer carte sd il faudra dévisser à chaque fois pour récupérer la mémoire la carte mémoire ou la batterie pour pallier à ce problème de pas de vis il existe en fait une solution qui est vendu par smallry alors c'est une cage qui vaut quand même cher à vaut entre 40 et 48 euros je crois suivant le prix vous pouvez avoir sur amazon je l'ai eu à 43 euros avec 10% de réduction je mettrai un lien dans la description et en fait en gros tout simplement il va falloir en fait venir prendre le zv1 le mettre dedans et ici vous aurez juste une clé allen qui est fourni qui vous permettra de visser autour de l'objectif ne serrez pas trop ça ne sert à rien c'est juste pour que ça maintienne le tout voilà donc la cage est installée et là du coup si je l'approche si j'ouvre la trappe n'y a plus de problème j'ai bien accès à la carte mémoire et la batterie sans avoir à démonter et là du coup je vais pouvoir visser n'importe sur n'importe quel trou ici qu'à n'importe quel accessoire ici et avoir accès à la batterie ici vous avez vous voyez ici un petit grip supplémentaire qui permet de brancher soit un micro externe soit une petite led de lumière là sur les côtés vous avez des pas de vis supplémentaires sur lesquels vous allez pouvoir brancher ou visser en tout cas différentes choses un colch ou n'importe tout ce qui est lié à ce moulerie même ici d'ailleurs juste au dessus à côté du déclencheur donc pour moi cette cage est vraiment la solution qui règle une grosse partie des défauts du zv1 qui est ce fameux pas de vis qui est très mal placé et pour moi ça apporte un léger poids supplémentaire mais par contre on a une accroche qui est vraiment génial quand je l'ouvre je peux le maintenir comme ça et filmer en fait en ayant une bonne une bonne prise pour moi c'est un super compromis et je suis très content d'avoir trouvé cette solution donc évidemment tout appareil qui est vendu est vendu sans carte mémoire donc moi j'ai pris celle ci de chez sandisk c'est exactement les mêmes que j'ai sur mon x10 mark 4 dont je suis très content donc j'ai pris celle ci et franchement ça tourne bien j'ai fait des premiers tests aucun souci small rig fabrique beaucoup d'accessoires dont ces petites pinces ils appellent ça des clampes qui permet en gros de fixer n'importe quoi que ce soit un tube sur un vélo sur n'importe quoi sur une fixation et là en fait vous avez des pas de vis qui sont ici donc de pas de vis un petit un gros qui vous permet de fixer n'importe quoi dessus vous pouvez avoir en fait une petite rotule pour fixer quelque chose vous pouvez mettre n'importe quoi c'est vraiment très pratique moi je l'ai je vais surtout l'utiliser pour le vélo en grosse partie mais pas que je vois bien quelques utilisations qui pourraient m'intéresser pour fixer par exemple le zv1 sur la perche donc je filme pour montrer un petit peu les manipulations sur l'écran ce genre de choses ça vaut vraiment pas cher ils vendent les deux je crois pour 12 euros je crois en train de ça donc ça vaut vraiment le coup et franchement ça c'est un accessoire qui est vraiment important donc il n'est pas que ce mollerie qui font des petits accessoires de fixation comme ça il ya des équivalents comme un new world qui font par exemple ce bras magique moi j'en avais un dans mes accessoires qui me servait en fait à fixer l'écran externe ou n'importe et là en fait moi je cherchais un vis sans fin qui permettait justement de fixer mon sony zv1 dessus et donc là du coup grâce aux poids de vis qui sont en dessous je peux le visser tac oui je peux lui c'est ici je peux ici du coup lui donner la forme que je veux pour le pour le fixer quelque part et ensuite dès que c'est bon pour moi je bloque ici et ça bouge plus d'accord donc là ça permet de fixer vraiment comme on veut et on a toujours accès ici à la batterie et de la même manière si j'ai besoin de le retirer parce qu'il est fixé j'ai juste ici à dévisser voilà c'est vraiment très simple donc moi cette ce petit bras magique moi je vais l'utiliser en fait au dessus de la télé qui est ici ça va me permettre en fait de fixer facilement mon zv1 et de le mettre vraiment exactement à la position que je veux et lui bougera pas et si j'ai besoin de changer la batterie parce que j'arrive en limite de batterie je pourrais le faire sans avoir à dévisser l'appareil complètement le dernier accessoire que j'aurais montré est cet accessoire ulanzi qui est en fait un trépied monopode très pratique et qui pour moi remplaçait le la petite télécommande trépied sony qui existe en version filaire ou bluetooth qui vaut entre 100 et 200 euros sur le modèle il existe certaines promos ou en fait on peut les avoir par exemple la version filaire à 50 euros en plus du sony zv1 j'ai demandé à faire des tests avec ses petits trépieds sony et je trouvais que le recul par exemple en vlog était un peu léger et qu'au final la fonction de télécommande que moi j'ai avec une petite télécommande filaire faute gars me suffisait largement et je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir ce genre de trépied qui fait office de monopode donc c'est un monopode il se tire vous avez du coup plus de recul ici je peux dévisser et régler hop ici le l'angle que je veux ici j'ai une colchou ici qui va me permettre de brancher soit un micro rod ou n'importe soit brancher une lumière si je veux et du coup là ici vous avez vu il y a un petit pas de vis sans fin comme sur les autres trucs qui permet de visser et dévisser sans problème le sony zv1 dans sa cage de l'origine et tout en d'ailleurs accès toujours à la batterie de la même manière si j'ai besoin de poser le sony zv1 imaginons un extérieur pour faire un petit plan en extérieur en posant sur une petite table n'importe rien ne m'empêche de le poser comme ça d'étendre ici de mettre le sony zv1 et de me filmer avec l'écran face à moi je trouve ça super pratique et beaucoup plus intéressant que la petite télécommande sony donc j'espère que cette petite vidéo sur le sony zv1 vous aura plu c'est pas une vidéo du test du produit puisque pour l'instant je l'ai que depuis moins de deux semaines donc pour l'instant vraiment je fais des petits tests et puis le temps dehors n'était pas vraiment extraordinaire pour faire des tests plus approfondi mais je vais l'utiliser de temps en temps vous verrez dans les vidéos j'utiliserai un petit peu pour faire mes premiers essais et je vous ferai sûrement une vidéo complète sur le sony zv1 pour vous donner mon avis et mon retour d'expérience je pense que ces accessoires peuvent être intéressants pour celui qui souhaite s'acheter un sony zv1 mais qui avait un doute par rapport au pas de vis qui était en dessous qui était vraiment gênant là avec la cage small rig et les petits accessoires que je propose je pense qu'on a vraiment une solution intéressante pour un appareil qui rend très intéressant en vidéo donc si vous avez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous souhaitez être alerté de la sortie les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et sur ce je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501